Il y a ceux qui ont peur de rater leur train et ceux qui ne sont pas intéressés par le grand débat national. Pas de quoi démotiver les deux étudiants de Sciences Po Lille. Leur mission, informer et faire remplir ce questionnaire aux passants peu pressés. Ici on peut le faire soit en ligne, soit la version papier. Alors par exemple, là sur la transition écologique, pensez-vous que les taxes sur le diesel et l'essence peuvent permettre de modifier les comportements des utilisateurs ? Ce qui est une question légèrement d'actualité au vu des revendications actuelles. Cette femme prend cinq minutes pour répondre aux questions et c'est la baisse des effectifs dans les services publics qui la préoccupe. J'ai marqué que les administrations comme la CAF, l'emploi, etc. ne prennent plus les personnes sans rendez-vous et tout se fait sur internet, c'est un peu dommage. Sans ce stand vous auriez eu l'idée d'aller sur internet ? Non, pas du tout. C'est justement tout l'intérêt de ce stand, ciblé des Français ordinaires. Par ce biais-là, on interpelle davantage de gens ou des gens beaucoup plus différents que ceux qui peuvent se rendre sur internet ou aux réunions locales organisées par la collectivité. Ces étudiants sont rémunérés et formés par la mission du Grand Débat, mandaté par l'Etat. Nos étudiants sont des animateurs, des médiateurs et la principale caractéristique qu'ils ont c'est la neutralité. C'est ce qui répond d'ailleurs aux personnes qui seraient pro ou anti telle et telle mesure politique. L'opération ne dure que deux jours. La prochaine est prévue lundi dès 7h30 du matin au même endroit.